Je remercie le Seigneur vraiment d'être parmi vous encore aujourd'hui. J'ai un peu l'accent marseillais maintenant. Avant j'avais l'accent bordelais, évidemment, puisque je suis venu ici. Mais à force, à force, on commence à avoir l'accent qui chante. Donc c'est vrai que dans le Sud, on a vraiment l'accent qui chante. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je veux avoir une parole pour vous ce soir. Je ne sais pas. Mais j'espère fortement que Dieu réponde à ce que je vais vous dire. Que Dieu réponde à ce que vous vous posiez comme question. Plusieurs d'entre vous sont venus avec des questions sur le cœur. Peut-être que plusieurs d'entre vous passent par des moments plus ou moins difficiles. Par des moments où des fois on se demande si un jour l'épreuve va s'arrêter. Alors peut-être que la parole que je vais annoncer, peut-être que ce soir, peut-être libérera. Parce qu'il a été annoncé un séminaire de guérison et de miracle. Alors qui croit au miracle ? Alléluia ! Moi le plus beau miracle que Dieu a fait dans ma vie, c'est de venir me chercher. C'est le plus beau des miracles. Le plus grand des miracles. Et parce qu'il est l'auteur du miracle, tous les jours, je le remercie. Tous les jours, je le loue. Tous les jours, je ne sais pas encore trouver un mot qui va encore le qualifier encore plus. Parce que Dieu n'est pas simplement une émotion. Dieu n'est pas une sensation. Dieu n'est pas un frisson. Tels que certains ressentent la présence de Dieu au travers d'un frisson. Mais Dieu n'est pas une sensation. Dieu n'est pas un frisson. Dieu n'est pas une émotion. Mais Dieu est le Dieu du sensationnel. Le Dieu du miracle. Alléluia ! Applaudis ton Dieu ce soir. Moi je ne peux pas l'applaudir pour toi, je l'ai déjà applaudi pour moi. Maintenant, applaudis-le pour toi. Tu dis Seigneur, je veux t'aimer. Mais donne-moi tellement d'amour que je n'arrive pas à trouver le mot pour te le dire. Pour moi, je l'ai fait. Pour moi, pour ma part, je l'ai fait. Ce soir, c'est une soirée de miracles, de guérison, de transformation, de gens qui sont vraiment enlevés de toutes sortes de religiosités, qui ne vivent plus sous des condamnations d'hommes, qui ne vivent plus sous des condamnations d'hommes, mais qui vivent par la puissance du Saint-Esprit. Qui vivent par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec l'émotion. Le Saint-Esprit est une puissance qui est en toi. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sous-estiment la puissance qu'ils ont en eux. C'est pour ça qu'on est obligé de prêcher les miracles et la guérison. Vous pouvez vous asseoir. Parce que moi, je veux bien vous laisser debout. À partir du moment où je suis debout, vous pouvez rester debout. Comme vous êtes jeunes, ça va, ça peut passer. Pas de problème. Donc la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, quand elle est en vous, et quand elle se manifeste, le miracle se produit. Pourquoi ? Parce que vous êtes conscients, vous êtes conscients que cette puissance habite en vous. Amen. Vous êtes conscients. Il est souvent, j'entends souvent, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans cette vie de miracle. Dans cette vie simplement de miracle. Ce que je dis, c'est très simple. C'est compréhensible pour tout le monde ce soir. Il ne faut pas avoir fait une école de théologie très, très poussée. Mais simplement, je peux vous dire que si tu ne réalises pas que tu es fils ou fille de Dieu, eh bien, le miracle ne s'accomplira pas dans ta vie. à partir de ce moment-là, lorsque tu es conscient de cette réalité en toi, tu deviens fils et fille de Dieu. Et à partir du moment où tu deviens fils et fille de Dieu, tout est accordé en toi, pour toi. Amen. Tout devient possible. C'est pour ça qu'il dit que la parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Dis-le. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit que Christ vient en lui par le Saint-Esprit. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu habite en toi, tu peux commencer à parler et dire rien ne m'est impossible. Tu peux commencer à parler à ton voisin, même si tu n'arrivais pas à témoigner. Tout est possible parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Est-ce que tu es conscient que tu véhicules la plus grande puissance au monde en toi ? Oh là là. Je vous assure, frères et sœurs, Dieu veut nous former. Dieu veut nous former pour que nous puissions rentrer dans cette vie de foi et de puissance. Amen. Dieu veut nous former. Mais vous savez, si vous avez des rêves, si vous avez des petits rêves, eh bien, vous aurez peut-être, vous serez peut-être moins attaqué que celui qui a des grands rêves pour Dieu. Si tu as des grands rêves pour Dieu, bien sûr que l'adversaire ne va pas se gêner parce qu'il va te mettre sans arrêt des bâtons dans les roues pour ne pas que tu avances. Parce que tu as des grands rêves pour Dieu. Mais Dieu est en train de construire au travers de ces bâtons qui sont dans tes roues, il est en train de construire ta foi. On ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer. Frères et sœurs, on ne peut pas rentrer dans un grand rêve avec nos rêves. Il faut rentrer dans les rêves de Dieu, pour Dieu. Amen. Si tu rêves des grands rêves pour Dieu, tu le verras se réaliser. Quand je suis rentré dans une église, la première des choses que j'ai faites, quand j'ai regardé de droite et de gauche, un mois après, je rêvais. Je rêvais que Dieu envoyait des personnes par des bus complets. Je rêvais que Dieu envoyait des personnes par avion. Je rêvais. Pourquoi ? Parce que je voulais glorifier mon Seigneur. Parce que je voulais le glorifier, parce que je savais ce qu'il avait fait dans ma vie. Encore joli, je pleure. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il m'a sorti. Vous savez, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. J'ai le rétroviseur souvent en arrière, je regarde en arrière. Et quand je vois ma vie, ce que j'ai fait auparavant, je pleure encore au bout de 30 ans. Je dis, Seigneur, je suis fier d'être devenu ton enfant. Parce que c'est lui qui m'a donné une éducation. C'est lui qui m'a éduqué. J'étais sans éducation. Dieu m'a éduqué. Vous ne le comprenez peut-être pas ? Je vous assure, c'est Dieu qui m'a éduqué. Alléluia. Je n'avais aucune éducation. J'avais une éducation du monde. Meriadèque est jolie maintenant. C'est une belle, c'est même cher d'y habiter. Pour y habiter, c'est cher. Moi, j'y habitais. Enfant. Mais c'était le quartier des prostituées. Et j'étais levé avec eux. Parmi eux, avec eux. Donc, à l'âge de 5, 6 ans, encore, j'ai vu des pistolets. J'ai vu des rasoirs. J'ai vu de la drogue. J'ai vécu parmi eux. Alléluia. Quand vous entendez des coups de pétard, ce n'est pas des pétards qu'on fait peter le jour de Noël. Amen. Quand vous vivez ça et qu'on vous élève pour devenir pareil. Est-ce que vous croyez qu'il y a de la place pour Dieu ? Est-ce que vous croyez qu'il y a de la place pour Dieu, là ? Mais Dieu va sortir celui qui est dans la boue du péché, dans le fumier, pour le relever et pour l'élever. Alléluia. Amen le Seigneur. Alléluia. Dieu m'a guéri quatre fois dans mon corps. Trois, quatre fois dans mon corps, il m'a guéri. Des guérisons que les médecins ne pouvaient pas me guérir. Des maladies que le médecin ne pouvait pas guérir. Des opérations qui auraient dû être sur mon corps n'ont jamais eu lieu. Des interventions qui m'ont fait retrouver la vue. Amen. Des interventions dans mon corps, j'en ai eu plusieurs. Parce que le diable avait décidé déjà de m'éliminer. Mais Dieu m'a guéri. Alors que le médecin disait condamné, Jésus disait sauvé. Alléluia. Alors que le médecin disait c'est fini, il est malade. Et le Seigneur disait il est guéri. Alléluia. Le diable disait il est enchaîné, il m'appartient. Jésus a dit je l'ai libéré. C'est tout ça bouffé. Frères et sœurs, je vous assure, pour moi la guérison ce n'est pas un problème. Je sais comment Dieu agit. Je sais que Dieu peut guérir la personne qui s'avance dans la foi pour être guérie. Parce qu'il te faut la foi aussi. parce que moi je ne connaissais pas Dieu mais je savais qu'il y avait quelqu'un de supérieur qui existait malgré là où je suis né. Amen. Donc dans ton cœur quand les personnes viennent, ils vont être guéris. Ce soir ou dimanche ils seront guéris. Il n'y a pas de problème de la guérison. La guérison n'est pas un problème. C'est l'homme qui est le problème à la guérison qui fait obstacle à la guérison. Un évangéliste quand il vient il prêche il s'attend à la guérison. Pourquoi ? Parce que c'est son appel. Moi en tant qu'apôtre c'est bien parce que on dit je laisse un ministère mais quand je viens quelque part je m'attends toujours à la guérison. Vous savez il y a des guérisons physiques mais il y a des guérisons intérieures qui ne sont jamais intervenues. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église Alléluia ! Alléluia ! Mais le passé n'est pas encore guéri. la guérison n'est pas encore intervenue. Amen ! Si tu veux avoir la guérison de ton passé laisse ton passé de l'autre côté et viens à la croix et la croix te guérira. Amen ! La croix arrivera à te guérir. Je vais simplement vous parler maintenant un petit peu de la parole parce que ce n'est pas ce que je voulais vous dire exactement mais on va continuer. Une histoire vraiment extraordinaire qu'il y a dans la Bible que l'on trouve dans l'évangile de Marc Marc chapitre 4 si on pouvait le mettre si on pouvait l'afficher ça serait bien parce que tout le monde en profiterait pour le lire parce que je vois que certains n'ont pas de Bible donc ça serait bien Amen ! Marc chapitre 4 et on va lire à partir du verset 35 à 41 Amen ! 35 verset 35 41 Alléluia ! Ce soir-là ce jour-là quand le soir fut venu Jésus dit à ses disciples passons de l'autre côté du lac on va s'arrêter là un petit peu on va reprendre on le laisse comme ça il leur dit passons de l'autre côté du lac d'après vous vous qui êtes connaisseurs de la parole de Dieu vous qui avez été enseignés de la parole de Dieu vous qui avez beaucoup reçu d'enseignements extraordinaires de la parole de Dieu je me suis penché je me suis dit mais qu'est-ce que je dois apporter au peuple aujourd'hui ? Alors ça m'est venu à l'esprit l'esprit m'a conduit dans cette lecture passons allons de l'autre côté du lac il a dit passons de l'autre côté du lac est-ce que vous avez remarqué que souvent Dieu nous fait passer vraiment par des éléments qui vont nous propulser plus loin dans notre foi dans ce récit il nous est dit de passer il a fallu monter avant de passer de l'autre côté il a fallu monter dans les barques il a fallu monter dans les barques on va le lire il a fallu monter avant Christ leur avait enseigné la guérison dans les mêmes chapitres mais beaucoup plus dans le 3 il a été enseigné aussi la guérison de l'homme à la main sèche il a été enseigné aux disciples comment avoir la foi comment on on pouvait semer il nous a été dit de nous que nous étions des semences amen il a fait des paraboles il a fait beaucoup de paraboles et là maintenant tout d'un coup après avoir les avoir enseigné sur beaucoup de paraboles maintenant il les amène il leur dit maintenant venez monter avec moi dans le bateau et on va aller maintenant de l'autre côté mais entre le départ et l'arrivée il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé quand on prend la mer souvent il y a des turbulences souvent il y a de l'agitation souvent ça remue de tous les côtés souvent on a l'impression que le bateau va chavirer souvent on a l'impression que de ne plus avancer dans notre foi souvent on a l'impression de faire de rester sur la même place et on a beau venir à l'église de dire alléluia de croire que le Seigneur est toujours notre Dieu ça c'est vrai nous le croyons toujours mais on a l'impression de faire du sur place le Seigneur là est en train de nous amener dans une nouvelle dimension de foi après les avoir enseignés sur toutes les paraboles maintenant Dieu est en train de nous enseigner autre chose il est en train de nous amener dans une dimension de foi qui va nous permettre maintenant de pouvoir agir nous-mêmes et d'avoir non seulement confiance en Dieu mais vraiment de compter uniquement que sur lui je ne sais pas où c'est que tu en es mais le Seigneur te dit ce soir maintenant toi qui as eu un grand rêve pour moi toi qui connais la parole de Dieu toi qui as été enseigné maintenant viens dans ce bateau et maintenant je vais te te conduire à apprendre à faire augmenter ta foi afin de pouvoir réaliser les rêves que tu as pour moi Amen donc il y a eu vraiment on va le lire regardez alors ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans la barque où il se trouvait d'autres bateaux les accompagnent les accompagnent on va lire encore or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler à souffler les barques se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau s'il vous plaît si vous pourriez vous savez qu'on en est je ne m'en rappelle plus je ne vois plus là 30 39 il se voilà 38 voilà c'est ça lui à l'arrière dormait oui alors lui à l'arrière dormait la tête sur un coussin les disciples le réveillèrent et lui crièrent maître nous sommes perdus et tu ne t'en soucis pas il se réveilla parla sévèrement au vent et ordonna au lac silence tais-toi le vent tomba et il se fit un grand calme puis il dit à ses disciples mais pourquoi avez-vous si peur ne croyez pas encore nous amen alléluia mais pourquoi avez-vous si peur il a dit mais beaucoup de chrétiens sont comme ça quand ils passent par des grandes tribulations alors qu'ils ont fait des grands projets pour Dieu Dieu est obligé de les former mais quand ils passent par des grandes tribulations ils commencent à douter ils commencent à avoir le trouble en eux et ils commencent à abandonner leurs rêves pour Dieu ils commencent à abandonner pourquoi parce que le bateau est très est très mouvementé et là l'eau commence à pénétrer dans la barque et ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils ont peur de tomber ils ont peur de se noyer ils ont peur de ne plus y arriver et dire oh c'est bon ce projet non c'est trop grand pour moi je ne sais pas qui je parle ce soir je ne sais pas qui je parle faites attention parce que je prophétise souvent Amen Alléluia frères et sœurs il ne nous dit pas le Seigneur dit mais vous avez vu vous avez vu tout ce que je vous expliquais vous avez vu les guérisons et vous avez douté que je pouvais calmer les éléments quand les éléments viennent sur ta vie quand tous ces flots viennent vraiment s'abattre sur toi il est temps de réagir il est temps de réagir parce que Jésus ne dort pas Jésus ne dort pas il ne sommeille pas seulement il attend que tu cries à lui pour être délivré pour être délivré de ton passé pour être délivré de tout ce qui t'accable dans la vie pour être délivré de tes problèmes pour pouvoir peut-être avoir un emploi que tu n'as pas encore Alléluia Alléluia les flots n'arrêteront pas de s'agiter tant que tu ne seras pas conscient que tu es devenu fils et fille de Dieu et que tu as la possibilité d'appeler ton père c'est pour ça qu'il dit notre père qui est aux cieux il a dit notre père Amen il a dit notre père parce qu'il le perd de multitude Amen Alléluia quand tu viens quand il y a des projets qui sont dans ta tête ou ce que tu dois accomplir il est temps d'aller vers Jésus et lui dire oui oui je te demande pardon oui je te demande pardon Seigneur parce que là j'ai fauté mais je suis passé outre et je ne suis pas à genouiller pour te demander pardon je ne suis pas repenti Amen Amen si tu veux avancer si tu veux avancer sur cette vie chrétienne si tu veux aller jusqu'au bout de ton rêve l'ennemi va se lever Jésus va laisser faire certaines choses pourquoi parce que quand tu vas ressortir cette épreuve tu vas aller de l'autre côté tu vas aller de l'autre côté et quand tu iras de l'autre côté tu ne seras plus le même homme tu ne seras plus la même femme tu pourras combattre les démons parce que Jésus on reconnaissait les démons quand Jésus est arrivé les démons ils reconnaissaient Jésus il dit tu es le fils de Dieu oh ils reconnaissaient est-ce qu'on te reconnait en tant qu'enfant de Dieu dehors Alléluia 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 est-ce que tu es quand tu vas dehors est-ce qu'on fait comme à Jésus Christ comme à la oh mais c'est Jésus c'est le fils tu es le fils de Dieu devient fils et fille de Dieu et tu pourras aller de l'autre côté tu pourras passer de l'autre côté frères et sœurs il n'y a pas 36 solutions il n'y a pas un coup on peut un coup on ne peut pas sais-tu où tu es fils de Dieu et fille de Dieu où tu ne l'es pas on ne peut pas jouer il n'y a pas de jeu Amen Seigneur je dis tout tous les jours Seigneur Saint-Esprit enseigne-moi Saint-Esprit enseigne-moi je t'en supplie enseigne-moi Saint-Esprit j'ai l'impression que je suis juste au début de ma conversion juste au début Amen et quand j'écoute quelqu'un je l'écoute toujours avec autant d'attention parce que peut-être qu'il a un message à me faire passer Oh quand quelqu'un croit tout savoir il ne reçoit plus rien par contre si tu as l'oreille bien ouverte et que tout d'un coup tu vas voir même quelqu'un qui vient de se convertir et de sa bouche il sort quelque chose Oh si tu crois trop grand tu ne reçois rien parce que celui qui s'abaisse sera élevé Alléluia Amen Allons de l'autre côté mais il faut franchir avant et affronter la mer Alléluia Jésus a mené toujours les disciples en pleine mer et chaque fois qu'il a mené les disciples en pleine mer il y avait des miracles Amen Alléluia la pêche miraculeuse ce n'était pas un miracle il a dit en pleine mer il n'a pas dit reste haut sur le bord de la mer là les poissons les meilleurs les plus beaux se trouvaient en pleine mer Alléluia Oh là là Amen donc alors en pleine mer mais en pleine mer il a fallu encore jeter le filet il a fallu encore travailler le tirer il y avait toutes ces actions Dieu veut faire beaucoup de choses avec toi mais toi il faut que tu sois actif pas passif pas attendre que Dieu te donne tout comme cela cru Alléluia il te dit viens toi et suis moi tu le suis avec des jambes Jésus c'est la vérité Jésus viens toi c'est la première parole qu'il m'a dit quand je me suis engagé dans l'œuvre du Seigneur je suis rentré dans une pièce il y avait marqué toi viens et suis moi on aurait dit qu'il me parlait je ne suis pas resté assis je dis ouais bah attends j'arrive suis moi ça veut dire que tu vas me suivre il va y avoir des tempêtes il va y avoir des flots qui vont venir dans ton bateau mais ne t'inquiète pas moi je suis le commandant de bord Alléluia et quand tu crieras à moi je serai toujours là parce que je te dis dans ma parole que je suis tous les jours avec toi Amen si tu crois que ma parole elle est vivante si tu crois que ma parole elle est la vérité alors appuie-toi sur moi parce que je suis la parole Alléluia et parce que je suis la parole le miracle s'accomplira dans la guérison dans tout ce que tu veux dans ta vie Alléluia le miracle s'accomplira Alléluia toi viens et suis-moi Alléluia on veut beaucoup de choses mais on ne veut pas suivre suivre ça veut dire qu'il va falloir payer plusieurs petits prix moi je ne suis pas je ne suis pas en train de vous brosser dire ne vous inquiétez pas on m'a dit t'inquiète pas du moins que tu es devenu chrétien alors là tu vas voir ça j'ai plein mais oh il y avait du tangage dans tous les côtés mais comment je vais arriver à régler ce tangage comment je vais arriver à régler ça la première fois je me suis donné au Seigneur je suis resté six mois malade je dis Seigneur comment je peux te suivre je ne pouvais plus bouger j'avais une sciatique tellement importante que mes ongles des pieds tombaient ma femme elle est là elle peut le dire la pauvre je la plains ça veut dire que je ne pouvais plus travailler ça veut dire que le beefsteak ne rentrait plus non plus et plus le temps passait et plus le beefsteak devenait petit ça a duré six mois ma femme commençait à avoir les larmes qui coulaient elle me dit mais où c'est qu'on va moi je lui ai dit je ne sais pas mais il faut y aller hallelujah c'est la vérité au lieu de me au lieu de me oh que ce tom que cela il y en a beaucoup qui l'auraient dit oui non si si mais qu'est-ce que c'est cet homme ma femme elle ne disait rien elle attendait le mouvement de l'eau pour que je sois guéri hallelujah alors alors je dis bon je je lis la parole de Dieu je ne la connaissais pratiquement pas mais je croyais et je sais qu'elle est la parole de Dieu je dis si tu es malade va voir les anciens de l'église ils vont prier pour toi et tu seras guéri oh je dis seigneur ça y est j'ai trouvé mais c'est simple ça est-ce que c'est pas plus simple ça comme un enfant je ne connaissais pas la parole ou pratiquement pas parce que je l'ai mais je l'ai dévoré je vous assure quand même alors qu'est-ce que j'ai fait le dimanche après-midi il y avait là où je suis né de nouveau donc il y avait une série de pour les malades alors j'y étais je ne pouvais pas conduire à peine j'avais vraiment même pour rester sur une chaise c'était compliqué très compliqué alors il y avait quand même dans cette église il y avait du monde et se lever parmi tout ce monde comme j'avais 37 ans de se lever comme ça vous savez c'était compliqué devant tout le monde ils vont se demander qu'est-ce que j'ai alors j'y étais j'étais devant on a je dis il va prier pour moi et c'est fini il a prié pour moi il m'a imposé les mains je suis revenu à ma place pareil je me suis couché je suis rentré chez moi je me suis couché pareil je lui dis c'est pas possible ta parole elle m'a dit que je serai guéri donc je reprends la parole et je tombe sur Naaman le chef syrien que tu donnes l'orgueil le pauvre mais pas possible parce qu'alors c'était quelqu'un de très reconnu alors vous pensez donc qu'on lui a demandé de se plonger cette fois dans le Jourdain c'était un peu l'eau elle était pas c'était pas très clair tout ça quoi alors on lui a demandé et il dit bon quand même moi Naaman il avait la lèpre en plus quand même il se permettait en ayant la lèpre de commenter quand même là où il devrait aller se faire franchement il avait la lèpre il était pas loin de la mort il avait la lèpre non non franchement il était tellement orgueilleux d'orgueil il le suivait même dans sa maladie il y a des gens ils restent orgueillus très longtemps même des fois au bout de la mort ils refusent de Jésus mais c'est la vérité on a beau parler parler on a l'impression de parler à un mur de béton alors je quand c'est comme ça quand ça m'arrive que je prêche comme ça j'ai le verset qui me vient sème la parole je suis soulagé j'ai semé la parole c'est la parole qui fait c'est pas toi qui fait ce que tu as semé tu sais pas que ça va porter comme fruit tu ne sais pas du tout parce que tu es devenu quand tu es fils et fille de Dieu tu es devenu une semence pour Dieu oh là là alléluia est-ce que vous vous rendez compte tu es devenu une semence pour Dieu Dieu te prend et te sème quelque part là où tu vas être semé et bien d'autres vont récolter là où tu vas semer même si c'est pas toi d'autres vont récolter parce que celui qui fait croître c'est Dieu Amen alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai du Naaman chef de la méstérienne contestataire malgré sa lèpre vous vous rendez compte le gars il devait être chouette en train de commencer à donner des ordres là où il se baignait lui franchement il était malade partout il conteste c'est pas mieux là-bas franchement je vois ça comme ça c'est pas marqué mais je vois le gars en train de contester quand même de dire je vois quand même pas mieux que ça quand même alors j'ai lu cette histoire je me dis waouh je dois avoir une sacrée dose d'orgueil qui est en moi oh je dis Seigneur je me suis mis à genou et là je lui ai demandé pardon pardon pour toute chose je dis Seigneur voilà j'ai compris j'ai compris dimanche prochain j'irai on priera pour moi je serai guéri le dimanche je retourne on fait appel pour les malades je reviens devant on prie pour moi rien ne se passe je suis sacheuse rien ne se passe je rentre à la maison rien ne se passe j'avais une ceinture parce que je pouvais me maintenir un peu parce que je ne pouvais pas aller bien loin il fallait au moins trois heures d'aller du canapé à la chambre donc vraiment je vous assure que c'était sérieux 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 et le médecin m'avait dit monsieur Larue je ne sais pas il n'y a pas même des médicaments sinon là il faut ou des délongations je ne sais même pas ce que ça va faire si vous avez voulu m'allonger ça n'aurait pas été plus mal mais alléluia donc ils m'ont dit même ça ce n'est pas la peine je dis quand même Seigneur j'étais quand même très attristé moi et ils ont prié je suis rentré chez moi j'avais toujours mal je me suis couché j'avais mal l'endemain matin vous savez que Dieu est quelqu'un qui derrière vous fait des choses sans vous le dire dans mon sommeil Dieu était intervenu mais je ne savais pas le matin je me réveille j'ai commencé à bouger un pied je ne pensais même plus à la prière qu'on avait faite pour moi je n'en voulais même pas à Dieu rien je commençais à bouger un pied je commençais à je ne sentais rien je n'osais pas poser le deuxième j'ai dit oh là là ça fait tellement du bien je ne voulais plus me lever rien du tout j'avais le pied par terre et non j'étais dans le lit tranquille on est bien je ne voulais pas mettre les deux je vous assure c'est la vérité c'est marrant mais c'est la vérité j'ai décidé j'ai dit quand même il faut que je mette les deux pieds quand même si je veux marcher ça serait mieux d'avoir deux pieds donc j'ai mis le second et chose incroyable depuis six mois alors que le docteur ne pouvait plus rien faire je ne sens plus rien dans mon corps j'ai attrapé la ceinture que j'avais autour et j'ai dit alléluia je suis guéri ça fait trente ans j'ai rien mis alléluia 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 frères et sœurs je vous en raconterai d'autres guérisons des guérisons spectaculaires mais je réserve peut-être pour dimanche pour que les gens soient incités excités à réclamer leur guérison dans leur corps dans leur cœur la libération la libération totale moi je ne vais même pas vous imposer les mains pour être libérés quand j'en aurai fini vous serez libérés vous serez délivrés pourquoi ? parce que Dieu est un Dieu de paix et quand il vient dans quelqu'un il dit qu'il apporte la paix et le calme Amen il apporte la paix et le calme il vient faire des choses des fois que vous ne sentez pas il le fait avec douceur il vous guérit des fois sans que vous y attendiez il vous guérit du passé tout d'un coup votre passé n'est plus et votre avenir devient certain et vous avez oublié ce que vous avez passé et maintenant toutes les choses sont devenues nouvelles parce qu'il est en train de vous donner une intelligence nouvelle renouvelée par le Saint-Esprit et vous devenez un adorateur de Jésus vous devenez un adorateur de Dieu et vous chantez tous les jours Alléluia Jésus m'a sauvé Jésus m'a guéri Jésus m'a délivré Jésus m'a libéré Alléluia vous voyez vous voyez que des fois comment le Seigneur il agit dans la nuit dans la nuit des fois il se passe beaucoup de choses il se passe des choses extraordinaires vous savez ça dépend ce que vous lisez la journée ou ça dépend ce que vous regardez la journée vous savez il y a un prédicateur qui me disait tout le temps tu sais André si quelqu'un met sa tête dans une poubelle il va sentir mauvais c'est la vérité mais si tu mets ta tête dans la parole de Dieu vraiment être assidu à lire la parole de Dieu et à prier et à louer le Seigneur tu vas ressentir le bon parfum de Christ en toi Alléluia et dans la nuit il va te visiter et même si tu crois que le membre de ta famille ne s'est pas encore converti malgré qu'il est un béton et bien Dieu va agir des fois dans la nuit dans les cœurs toi tu ne le sais pas mais il est en train d'agir Alléluia Amen c'est pareil pour les enfants pareil pour les petits-enfants c'est pareil Amen mais c'est ton comportement c'est ce que tu vas avoir dans ton cœur qui va produire le fruit Amen c'est ce que tu vas mettre dans ton cœur qui va vraiment produire le fruit Alléluia souviens-toi qu'on a reconnu Jésus mais comment comment on pouvait reconnaître le Fils de Dieu comment on pouvait le reconnaître le Fils de Dieu qui c'est qui le reconnaissait c'était les démons c'était pas ses copains c'était les démons quand il y a des hommes Jésus toi tu es le Fils de Dieu on va être obligé de partir on va être obligé de partir parce que tu es le Fils de Dieu donc tu vas nous chasser rien quand on voit un Fils de Dieu arriver le démon déjà commence à trembler et il se dit là je ne peux pas rester il faut que j'aille ailleurs ça fait des fois j'ai prié pour des gens il y en a qui sont arrivés vers moi avec les gens m'écartés il m'a dit moi je suis là et j'y reste je lui dis mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais moi je te dis que tu dois sortir c'est pas ta place c'est pas ta place et il me répondait je suis là ça fait des années et bien je lui dis maintenant c'est la dernière je roulais il est tombé ah ben j'ai pas crié il était comme ça ah ben il est tombé on dit faut pas souffler pourquoi je soufflerai pas le fruit que ça apporte et bien quand il s'est relevé il se demande où c'est qu'il était alors on aurait dit un cow-boy il est arrivé devant moi je vous assure après il y a une personne c'est une femme costaud je vois comme ça parce que c'est vraiment c'est vraiment super quoi elle vient vers moi assez grande moi elle était en face de moi et elle me faisait le taureau je lui dis punaise il me manque plus que la cape c'est la vérité ma femme elle avait peur elle va lui foncer dedans on se voit qu'il n'y avait pas les cornes je ris comme ça mais c'est la vérité elle est venue vers moi elle a voulu me foncer dedans elle a voulu me foncer dedans je m'écartais parce que c'est la vérité et bien un quart d'heure après le taureau il n'y avait plus les cornes il n'y avait plus rien elle était par terre et pourtant elle faisait comme ça amen vous savez les démons ils vont essayer de vous impressionner de vous faire croire qu'ils sont plus forts que vous mais un démon ne m'impressionne pas je sais qui je suis et si tu sais qui tu es et bien tu as la puissance de Dieu en toi et quand tu vas vers le soi-disant démon qui ne veut pas sortir il est obligé c'est son dernier sa dernière seconde il faut qu'il parte amen parce qu'il ne peut pas tenir dans la présence de Dieu il ne peut pas tenir parce qu'il y a de l'autorité dans le Christ quand vous invoquez le nom de Jésus les démons savent que vous invoquez pas n'importe qui vous invoquez pas le voisin vous invoquez Jésus il sait que Jésus c'est la puissance amen et si vous êtes convaincu de ça et bien le démon le sait aussi amen il y a une personne une dame qui vient j'avais invité un orateur très bien très bon orateur et tout et ça j'ai envie de vous raconter parce que c'est extraordinaire tout ça tout ces témoignages et tout le monde vient et l'orateur il prie pour les gens et pendant que il y a une personne qui passe et le Seigneur me dit elle a un esprit de piton punaise alors je lui dis je la laisse aller vers l'orateur je lui dis là ça va et l'orateur il prie alléluia et le repart merci il dit punaise il y a quelque chose qui va pas alors je lui dis attends comment je peux l'avoir il faut que je l'ai par surprise alors je fais lever tout le monde on se tient tous la main et on vient tous là au milieu et puis je vais prier comme ça comme ça je vais prier et je vais commencer à chanter un cantique et au moment où elle ne s'y attendait pas alléluia au nom de Jésus ah ben je vous assure alors là elle a tellement bougé qu'elle a fait le serpent dans tous les sens c'était extraordinaire enfin mais là elle peut vous le dire c'est extraordinaire amen elle avait réussi à se cacher elle avait réussi à se cacher combien de fois des personnes qui ne sont pas chrétiennes rentrent dans l'église et essaient de se cacher essayent de se cacher mais quand la puissance de Dieu est dans l'église l'esprit ne peut pas résister il est obligé de partir alléluia amen 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 c'est ces expériences alléluia j'en aurais un wagon à vous raconter amen mes frères et soeurs quand la puissance de Dieu est là même s'il y a des gens qui veulent vous faire du mal quand ils rentrent même qu'ils sont gourous ils repartent ils ne sont plus gourous amen amen alléluia il y en a qui ont essayé de rentrer comme ça dans l'église quand on a commencé avec mon épouse il y en a qui ont commencé il y en a un qui est rentré il était au fond de la salle et puis il commençait à faire des choses contre moi je le sentais alors je lui dis ouais tu sais tu es venu pour faire ça et ça et en plus tu n'es pas venu en bon état parce que tu as mal au cou et tout ta cervicale est bloquée je suis descendu j'étais vers lui il a pris la porte il s'est enfui j'ai couru mais je n'ai pas pu le rattraper alléluia c'est la vérité quand quelqu'un vient même s'il est animé d'un esprit Dieu vous révèle l'esprit et la personne qui est venue vous faire du mal les démons qui sont venus vous faire du mal ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu ou alors où ils se convertissent où ils s'en vont alléluia amen oh je n'ai pas fini de lire mes notes c'est bien dommage on va arrêter frères et sœurs je vous raconte tout ça pourquoi si vous soyez encouragés dans votre foi mais auparavant j'ai dû passer dans ce fameux bateau j'ai dû monter dans cette barque c'était pas facile cette barque c'était pas facile cette barque mais il a fallu y monter Jésus a dit allez monte maintenant je vais te faire passer dans une autre dimension deux fois tu m'as demandé des bus entiers tu m'as demandé quand je vois la salle quand elle est pleine comme ça je dis Seigneur mais qu'est-ce que tu es fort mais qu'est-ce que tu es fort quand je vois qu'on a été ouvert avec mon épouse on a été invité avec le pasteur Sosten Mabouadie le prophète Sosten Mabouadie et le pasteur Nina au Gabon et qu'on a ouvert une église au Gabon Siv au Gabon vous ne savez pas ce que c'est c'est des prières mais c'est des prières ma femme me disait il y aura une église au Gabon Amen tout ça c'est le fruit de prière tout ça c'est le fruit de la consécration de demander à Dieu que lui tout est possible à toi Seigneur notre Dieu et on dirait qu'en ce moment il est en train de mettre l'accélérateur je dis ça y est maintenant on passe par un niveau encore au niveau supérieur il est en train d'accélérer l'église elle est en train d'accélérer vous passez par une nouvelle saison une nouvelle accélération une nouvelle compréhension une nouvelle transformation Amen Dieu est en train je le sens Amen il est en train de former de former des ouvriers afin que la moisson soit abondante quand on veut travailler avec le Seigneur il faut avoir des rêves de grandeur tu n'oublieras jamais cette barque tu n'oublieras jamais ces vents tu n'oublieras jamais que quand le bateau des fois prend l'eau Jésus dit je suis avec toi et je serai avec toi tous les jours donc tu auras la possibilité de l'écouter de lui parler ça veut bien souvent en tant que chrétien qu'est-ce qui se passe on a Jésus Jésus dit je suis avec vous tous les jours et on marche avec Jésus et on ne lui parle pas on ne parle pas à Jésus alors que lui attend que nous rentrions en conversation avec lui il n'attend que ça on dit Jésus est avec moi mais on ne lui parle pas on ne lui raconte pas nos rêves on ne lui raconte pas tout ce que nous avons sur le cœur pour lui on lui raconte on lui raconte que nos soucis on lui demande toujours de nous donner Dieu dit je recherche des adorateurs en esprit et en vérité Dieu dit je recherche des véritables adorateurs je t'ai dit demande-moi tu recevras c'est pas un problème mais avant avant adore-moi loue-moi chante-moi des cantiques ouvre ta bouche glorifie mon nom glorifie-moi je suis en route avec toi les disciples avaient Jésus à côté mais toi tu as plus tu l'as à l'intérieur c'est pour ça qu'il dit je ne te quitterai pas parce qu'il ne peut pas parce qu'il est à l'intérieur il a fait sa demeure en toi est-ce que nous réalisons cela frères et sœurs Alléluia je sais que tu seras guéri je sais que tu recevras ton miracle je sais que tu le recevras dimanche ça sera une journée miraculeuse bourrée de miracles s'il y a des personnes qui veulent un miracle amène-la dimanche c'est pas un problème pour Jésus parle à Jésus tant que tu l'as au lieu de cheminer comme si tu l'avais à côté au lieu d'aller plus loin plus vite que lui il te dit marche dans mes pas dans mes empreintes il ne t'a pas dit de le devancer il t'a dit simplement marche dans mes empreintes pourquoi ? c'est pour ça qu'il dit vous pourrez marcher sur les scorpions sur les serpents sur la puissance de l'ennemi tant que tu marcheras sur les empreintes de Jésus les scorpions sont morts la puissance de l'ennemi il n'y en a plus pourquoi ? parce que Jésus est passé devant et quand tu passes sur les scorpions pourquoi ils ne te piquent pas ? parce que Jésus les a déjà écrasés pour toi Alléluia Alléluia il y en a qui veulent attraper un serpent c'est pas ça mais c'est pas ça si tu marches derrière Jésus c'est lui qui écrase t'as jamais pensé à ça ? lui il y a un scorpion il écrase tu peux passer mon enfant il y a un serpent qui veut te piquer lui il passe devant il a écrasé Satan tu peux passer mon enfant Alléluia viens toi et suis-moi si je te permets que tu passes par les vagues c'est parce que mon enfant je veux te former l'avantage parce que je t'aime et je veux que tu fasses vraiment des choses extraordinaires avec moi Amen Alléluia Dieu va se manifester dans beaucoup de serviteurs qui vont vouloir se lever Dieu va se manifester Seigneur me fait vraiment ressentir qu'il y a une louange qui va être tellement forte il y a une personne que Dieu va utiliser tellement avec sa voix qu'il n'en reviendra pas parce que même des notes qu'elles n'arrivaient pas ou qu'il n'arrivaient pas à faire je vais dire qu'elles n'arrivaient pas à faire ou qu'il n'arrivaient pas à faire vont se produire dans sa voix dans sa corde dans ses cordes bocales et j'ordonne aux cordes bocales ce soir de libérer l'onction de Dieu de libérer cette onction de Dieu Alléluia Alléluia là il y a l'onction prophétique en train d'arriver mais je vais laisser ça parce que là ça durerait je disais encore hier ne prends pas l'armure de Saül ne prends pas David a refusé cette armure reste toi-même combats toi-même parce que Dieu t'a appelé personnellement à faire une chose pour quelque chose de particulièrement spécial Alléluia 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 reste apprends à être formé apprends à prendre racine frères et sœurs c'est dans mon église j'ai pris racine je ne suis pas parti sans être enraciné mais j'ai attendu l'ordre divin et pastoral Alléluia je suis en train de rentrer dans le prophétique Seigneur te demande de bénir tout ce peuple beaucoup de peuples beaucoup de personnes crient à toi il y a des problèmes financiers j'ai entendu ça il y a 15 jours avant de venir j'ai prié pour toutes les personnes qui étaient avec moi j'étais sur le point de partir et Dieu m'a dit j'ai entendu finance je suis revenu et j'ai demandé chose que c'est la première fois que je le fais de ma vie à toutes les personnes qui avaient leur carte bancaire j'ai prié sur leur carte bancaire et effectivement tout ce que je leur révélais c'était ce des gens ce qu'on leur avait déjà averti mais ils ne savaient pas quand et là plusieurs sont rentrés dans les finances Amen Dieu veut vous bénir frères et sœurs on ne regarde pas à l'orateur regardez à Jésus parce que Jésus Christ est le seul qui va pouvoir ouvrir les écluses des cieux pour toi il a dit vous verrez si pour vous je ne verrai pas les écluses des cieux si je ne menacerai pas celui qui veut vous dévorer Dieu dit je menacerai oh quand Dieu menace personne ne tient personne ne résiste alléluia personne ne peut résister car c'est un Dieu d'amour il te l'a dit mon frère ma sœur j'ai encore 5 minutes je continue 5 minutes parce que j'entends beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ma tête continue la musique continue alléluia j'entends des pleurs vraiment des pleurs vraiment des pleurs Jésus calme ces pleurs Seigneur oh alléluia le soir j'entends comme des bruits de l'eau qui est agitée et le Seigneur dit mais personne ne veut s'y jeter dedans qui voudra se jeter dans cette piscine pour être guéri que ce soit dans le corps que ce soit dans le cœur comme une grande piscine le Seigneur ouvert cette piscine est ouverte elle le reste jusqu'à Dimanche là ici je dépose viens les anges sont là ils agitent l'eau l'eau est agitée il te précipite précipite-toi ma soeur ne crains plus le Seigneur t'a parlé ce soir et va venir avec puissance et autorité reviens Dimanche je prierai pour toi si tu es là j'exercerai j'exercerai le ministère si c'est possible parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie ne recherche pas le mariage pour être marié simplement mais recherche le bonheur que Dieu te permettra de rencontrer la personne qui t'a réservé je passe là et je commence à être fatigué Jésus dit non crois seulement j'ai préparé pour toi une épouse un époux que moi-même j'ai façonné Alléluia si tu veux rentrer dans toutes ces prophéties si tu veux rentrer si tu veux te jeter dans la piscine ce soir tu rentres chez toi tu dis Seigneur je ne veux pas laisser passer cette occasion je ne veux pas je ne veux plus c'est terminé Seigneur j'en ai marre c'est fini c'est fini dis-le c'est fini Alléluia on va t'appeler le soldat du Christ soldat de Christ ça ne sera plus un jeu ça deviendra la réalité le nouveau souffle de l'esprit passera tu vas tellement le sentir fortement sur toi vous savez j'ai prié dans une maison les portes étaient fermées les fenêtres fermées on a commencé à prier le vent de l'esprit rentré Alléluia est-ce que tu crois que le vent de l'esprit peut venir j'ai vu le vent et j'ai regardé même moi j'étais étonné parce que je regardais s'il n'y avait pas des portes ou des fenêtres qui étaient ouvertes et tout était clos et le Seigneur m'ouvrit et était en train de m'ouvrir l'esprit et je voyais des personnes qui devaient recevoir qui avaient des lettres recommandées qui devaient recevoir de l'argent qui n'avaient pas reçu depuis des années et j'ai vu la dernière lettre tomber je dis ma soeur c'est cette semaine que tu vas recevoir elle a reçu Alléluia le vent de l'esprit écoute le vent de l'esprit pour écouter le vent de l'esprit il faut être connecté connecte-toi à Dieu connecte-toi.com Amen à Jésus tu dis je suis connecté je suis connecté maintenant je veux aller de l'avant je veux aller de l'avant je veux que cette église déborde de personne je veux Seigneur utilise-moi utilise-moi ton oeuvre secoue-moi 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 Seigneur je veux vivre pour toi Alléluia secoue-moi secoue-moi Seigneur Jésus je veux t'aimer Seigneur Jésus je veux t'aimer je veux t'aimer je veux t'aimer je veux t'aimer oh mon Dieu je veux t'aimer Seigneur Jésus je veux te donner ma vie je veux t'aimer et te servir Seigneur je veux t'aimer et te servir on se lève on adore le Seigneur dis-lui dis-lui oh Seigneur reçois mon amour reçois Seigneur reçois l'adoration de mon cœur Jésus un cantique je veux m'enraciner en toi Alléluia oui Seigneur Jésus oh Seigneur je veux m'enraciner oui en toi te demander pardon Seigneur donne-moi de résister oh Seigneur Jésus je veux m'enraciner en toi oh Jésus je te donne mon cœur je te donne Seigneur agis en moi Seigneur continue Seigneur je veux m'enraciner je veux te servir Jésus oh Jésus Jésus oh Jésus pense à tes pense à tes voisins pense à ton travail tu vas réussir mon frère ma sœur je veux m'enraciner en toi en toi oui enraciner en toi Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus donne-moi de résister oh Jésus alléluia tu me formes dans la tempête Seigneur oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus Jésus oh Jésus je sais que tu calmes les éléments en toi parce que tu vas calmer les éléments parce que tu parles aux éléments Seigneur même les éléments sur ta vie Jésus apporte le calme apporte le calme oui Seigneur donne-moi de résister lève les mains prends ta bénédiction ce soir prends-la ce soir prends-la alléluia en toi Jésus 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 Alléluia Jésus j'ai dit oh Jésus oh Seigneur donne-moi de résister je veux je veux Jésus raciner en toi oh Jésus Jésus oh Jésus Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus donne-moi de résister Alléluia Alléluia Je veux m'embrassiner Alléluia Jésus Jésus Quand j'entends le temps Peu importe les temps Alléluia Je veux J'appelle le droit J'appelle la libération J'appelle la transformation Alléluia Quand j'entends le temps Contre le vent Tu es le plus fort C'est toi qui a été accompli Satan est efflui L'ennemi Jésus a été détruit à la terre Alléluia Que importe les temps Que importe les saisons Si tu le crois Tu le verras Alléluia Je veux Jésus Alléluia Alléluia Quand viendront le vent Et la tempête Donne pas de résister Adieu gloire Adieu gloire Adieu gloire Adieu gloire Adieu Je veux t'adorer Je veux te louer Je veux te louer Alléluia Quand viendront le vent Et la tempête Donne pas de résister Alléluia Je veux me raciner Alléluia Alléluia Jésus Alléluia Amen Amen Quand viendront le vent Et la tempête Alléluia Donne pas de résister Alléluia Donne pas de résister Donne pas de résister Donne pas de résister Tu vas être appelé à enseigner ailleurs Tu vas être appelé à te déplacer pour enseigner Qu'en viendront les tempêtes dans ma vie Qu'en viendront la peur dans ma vie Donne-moi de résister Qu'en viendront les pauvres échecs dans ma vie Donne-moi de résister Qu'en viendront la mort de foi Seigneur Donne-moi de résister Je veux avoir ma guérissante Seigneur Donne-moi de résister